RATIONALISME sont faites d'un ensemble de petits morceaux qui sont collés les uns avec les autres. Donc, le rationalisme vient de raison, qui vient de lui-même de compter, donc le ratio en mathématiques. Donc, c'est le cumul des connaissances qui détermine la manière dont l'individu est ou dont la société fonctionne. C'est très important de comprendre que dans cette manière de penser, chaque action, chaque décision humaine est rationnelle. Et donc, les individus calculent, sont constamment en train de calculer pour essayer d'atteindre leur fin, d'atteindre leur but. Pour cela, ils vont utiliser les autres, ils vont utiliser leur environnement, ils vont faire tout ce qui est possible à travers une logique qui va leur permettre d'arriver jusqu'à leur objectif. Et c'est ça qu'il faut saisir, c'est que le chercheur rationaliste doit essayer de comprendre le modèle ou la manière dont l'individu calcule pour pouvoir essayer de saisir sa réalité sociale. Donc, on pourrait prendre un exemple, la séduction. Si vous êtes un homme, vous allez vous habiller d'une certaine manière, donc ça peut être la marque, ça peut être la couleur. Vous allez aller dans certains endroits, qui sont les discothèques ou qui sont les bars. Vous allez avoir un certain discours. Et c'est parce que vous avez cette stratégie-là que vous allez réussir à trouver une partenaire ou un partenaire. Un autre exemple, ça serait Facebook. Donc, je décide de liker sa photo pour que la personne en fasse like la mienne. Je décide de partager son article pour qu'elle partage mon article, etc. Tout ça est toujours très calculé. Et donc, les rationalistes cherchent à comprendre cette logique mathématique qui détermine comment les individus vivent et créent du social. La limite du rationalisme, c'est le fait qu'elle n'est pas capable de comprendre une réalité sociale dans son ensemble. Elle fonctionne comme un puzzle, elle ajoute des pièces, et c'est en ajoutant les pièces qu'on a ensuite le paysage. Donc, c'est pièce par pièce qu'elle peut déterminer comment cela fonctionne. Il y a tout un travail d'enquête derrière, et ça, c'est un peu sa limite. Une deuxième limite, c'est que ça ne prend pas en compte, par exemple, des phénomènes comme le déni des personnes qui ne reconnaissent pas certains actes ou certaines choses qu'ils ont fait. Et donc, ça brise un peu le cycle de la rationalité. Ça rajoute de l'irrationnel dans la rationalité. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo.